Il y a eu la nuit de la Dolce Vita. Anita Hegberg, retenue par une absence d'engagements antérieurs, n'était pas là. Mais Anouk Aime, Marcello Mastroianni, Nadia Gret, Giulietta Massina, Federico Fellini, ce qui est tout de même plus important. Le même soir, on nous avait promis une orgie romaine. Tout était en place pour cela. Y compris une piscine qui disait bien ce qu'elle voulait dire. Profitant d'un répit, nous nous sommes hâtés d'aller bavarder un moment avec le très sympathique jeune premier, Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à partir d'une certaine heure, il m'est très difficile de travailler. À cette heure-là, il y a des spaghettis. Est-ce que vous, franchement, vous avez très envie d'être interviewé ? Oui, je suis content. Vous adorez ça. Pour rien au monde, vous voudriez manquer une petite série de ces gens-là. Écoutez, moi je crois qu'étant donné justement la nuit, la réception, l'ambiance à Dolce Vita, etc., le très joli décor naturel que nous vous avons offert, je pense qu'on pourrait parler un petit peu à bâton rompu. Essayons. Vous êtes la vedette du film Dolce Vita, et lorsque nous l'avons vu à Rome, il y a deux mois ou trois mois, elle était l'objet de toutes les conversations, je dois dire que tous les esprits étaient très échauffés. Est-ce qu'ils se sont calmés depuis ? Oui, maintenant, oui, un petit peu. Et dans quel sens ? Oui, dans le sens qu'évidemment, ils sont fatigués de trop parler. On a parlé tellement. Le premier mois, nous sommes maintenant au quatrième mois. si je peux être une fois spirituel, on a perdu la voix, vraiment. Vous savez, on a parlé tellement, mais tellement d'être étourdis, fatigués. Nous, et eux, à poser des questions, comme faites-vous maintenant. En somme, c'est plutôt un match nul. Les adversaires ne l'ont pas emporté sur les partisans, ni réciproquement. Non, non, attendez, attendez, je n'ai pas compris. Il dit que c'est plutôt un match nul. Les adversaires de la Dolce Vita ne l'ont pas emporté sur ses partisans, et les partisans ne l'ont pas emporté sur les adversaires. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est exact, oui. Enfin, toujours est-il que ce film a un énorme succès en Italie. Je voulais savoir si, puisqu'il met en scène des photographes, les photographes se conduisent réellement ainsi dans la vie. Est-ce que dans votre vie, vous avez été harcelé par les photographes de la même manière ? Nous sommes, comment on peut dire, obsessionnés, des photographes. Ils sont vraiment comme vous avez vu dans les films. Ça, ce n'est pas une critique, qu'on peut dire, mauvaise, non. Ils sont comme ça, peut-être encore un petit peu en plus, comme vous l'avez vu. Et vous, personnellement, est-ce que vous avez souffert à cause d'une photo, par exemple ? Moi, je ne connais pas bien votre vie, alors je... Je connais des endroits où je peux me cacher. Si j'ai besoin de me cacher. Mais il existe des êtres qui ne savent trouver ces lieux secrets hors de la teinte des photographes. D'ailleurs, le cherchent-ils vraiment ? Ce que vous allez voir le laisserait difficilement supposer. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada